Depuis quelques jours, ses loups d'Alain Diallo et son épouse Adja Alimatou sont en Angola, pays lusophone de l'Afrique australe, où vit une forte communauté guinéenne. Dans la soirée l'épouse du leader de l'UFDG, Union des Forces Démocratiques de Guinée, a rencontré des partisans du parti d'Alpha Condé auxquels elle a livré un message de rassemblement. La politique c'est pour un temps, mais le vivre ensemble doit demeurer, a lancé la femme de l'ancien opposant au régime d'Alpha Condé. Pour Alimatou d'Alain Diallo qui s'exprimait dans un malinqué approximatif, tous les Guinéens sont des frères. Je suis venu pour vous prouver que nous sommes tous des frères. Avant tout, nous sommes des Guinéens et nous devons nous unir pour l'intérêt de la Guinée. Si nous nous mettons ensemble, le pays connaîtra un développement. Et si ça va en Guinée, nous allons tous en bénéficier mais si c'est le contraire, nous allons en souffrir ensemble. Nous prions Dieu que notre union soit une priorité. La politique, c'est pour un temps mais le vivre ensemble doit demeurer, a déclaré l'épouse de ses loups d'Alain Diallo. Ce message a touché les partisans de l'ancien président qui ont promis de vrai pour le vivre ensemble et l'union entre les Guinéens. 15 mois après avoir été évincé du pouvoir, l'ancien président guinéen ne digère toujours pas sa chute. Qui est le « vrai responsable » de sa déchéance ? Alpha Condé crie à la trahison d'un de ses hommes de confiance. Son ex-chef des armées qu'il désigne comme étant le coupable de son renversement. C'est le général Namori Traoré qui m'a trahi. Je l'ai maintenu pendant 8 ans au poste de chef d'état-major général des armées. Certains m'avaient dit de l'enlever, mais je n'ai écouté personne. Regrette l'ex-président. L'homme qui a dirigé la Guinée pendant 11 ans rêve d'un retour à la tête de Guinée. Pour assouvir cette ambition, il mène une campagne dans ce sens à la base grâce à la « magie » qu'offre l'Internet en mobilisant ses partisans. Il les joint directement au téléphone sans passer par des intermédiaires. L'ex-président surfe sur la crédulité de certains en leur vendant l'utopie d'un retour aux affaires pour terminer ses chantiers. À propos du général Namori Traoré qu'il désigne comme étant le responsable de Sachu, ce dernier s'est allié à la junte. Il a été « bombardé » ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Maroc. Une nouvelle coalition de partis met en garde le CNRD, en Guinée. Le gouvernement multiplie les appels au dialogue à l'endroit des forces vives qui projettent une marche le 9 mars, à Conakry. Cette démarche du Premier ministre est mal perçue par la convergence des acteurs sociopolitiques du cadre de dialogue permanent. Dans une déclaration publiée ce vendredi 3 mars 2023, les 20 coalitions formant cette entité ont rappelé toutes les démarches des autorités en place ont mené pour aboutir à la mise en place de ce cadre de dialogue permanent. Aujourd'hui, ils se disent préoccupés par la main, trop tendu à l'endroit des forces vives de Guinée. Ils citent notamment les partenaires de la Guinée comme l'Union européenne, l'Union africaine, la CDAO entre autres, qui étaient présents tout au long des débats qui ont débouché sur les 35 résolutions qui ont été consignées dans un rapport et signées devant le chef de l'État. De ce dialogue permanent inter-guinéen est né, selon eux, la convergence des acteurs sociopolitiques du cadre de dialogue permanent. Malheureusement, les partis politiques et fêtières qui constituent cette convergence constatent avec beaucoup de regrets, les atermoiements des autorités de la transition, quant à la mise en œuvre de ces résolutions, ont-ils dénoncés. Rappelant les efforts des trois facilitatrices pour conférer au dialogue un caractère inclusif, ils ajoutent que certains partis ont opposé un non-catégorique. C'est pourquoi les membres de la convergence rappellent au président de la transition, au CNRD et au Premier ministre ce qui suit, « Un seul la plénière du cadre de dialogue permanent inter-guinéen déjà existant convoqué par le Premier ministre est habilité à initier d'autres sessions ordinaires et extraordinaires, dès lors que ce cadre a été institué et opérationnalisé par décret. De toute session relative au dialogue inter-guinéen sans la participation des acteurs sociopolitiques de la convergence, sera une source irréfragable de déstabilisation de la Guinée. Trois, les résolutions issues des sessions précédentes sont comme coulées dans un marbre. Toute tentative de les modifier sera perçue par les membres de la convergence, comme un projet d'empêchement du retour paisible à l'ordre constitutionnel. Ce qui obligera à tirer toutes les conséquences politiques y afférent. Quatre, la convergence des acteurs sociopolitiques du cadre de dialogue permanent inter-guinéen, ne permettra ni à une autorité ni à un groupe d'intérêt de prendre la transition en otage. En effet, les membres de la convergence se disent aussi consternés de remarquer que, le Premier ministre se soit permis d'inviter autour de la table du dialogue, une structure que son gouvernement a officiellement dissous. Est-ce qu'une erreur ou de la complaisance ? s'interroge-t-il. Par ailleurs, les membres de la convergence rappellent l'application de la 27e résolution du cadre de dialogue permanent inter-guinéen qui demande aux autorités judiciaires de diligenter la procédure des dossiers des acteurs politiques et sociaux mis en coût. La convergence invite les autorités de la transition à intérioriser qu'en ce moment-ci, les cartes politiques sont rebattues. Et qu'aucun parti politique, aucun leader ne peut prétendre posséder un quelconque pourcentage électorat guinéen. À ce jour, les plus grands partis politiques de la Guinée sont ceux qui défendent la paix contre la violence de la rue, l'unité nationale contre la division, le développement de la Guinée par le dialogue pour une sortie rapide de la transition. Et le plus grand pourcentage de l'électorat guinéen se mesure aujourd'hui par l'adhésion des populations aux actes posés, allant dans le sens d'améliorer leur sort, ont-ils précisé ? Cette transition doit réussir mais pour ce faire, selon ses acteurs, le président de la transition doit aussi mettre fin à ce paradoxe qui n'a que trop duré, en prenant des décisions courageuses à l'image des réalités de la Guinée. La convergence alerte le président de la transition, principal comptable de la transition que, toute initiative complaisante tendant à réorienter le bateau de la transition se heurtera à la détermination de ses membres à sauver le pays, ont-ils mis en garde ? En Guinée et l'importation des motos tricycles interdites jusqu'à nouvel ordre L'importation des motos tricycles à usage de transports en commun est interdite en Guinée jusqu'à nouvel ordre. C'est le contenu d'un communiqué conjoint du ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, PME, et du ministère des Transports, lu ce jeudi 3 mars à la télévision nationale. Selon le contenu du dit communiqué, la Direction des services de déclaration descriptives et de déclaration descriptives d'exportation, la Direction générale des douanes, la Direction nationale des transports terrestres et la Direction centrale de la police des frontières sont chargées chacune en ce qui la concerne de l'application stricte de cette mesure réglementaire. Tout contrevenant à cette mesure s'expose au paiement d'une amende qui est sans préjudice et des poursuites pénales peuvent en découler, précise le dit communiqué.